Le jour, j'ai m'écaré sur de grandes brouillères terminées par des forêts, qu'il fallait peu de choses à m'a révéler, une feuille séchée qu'elle avait enchâssée devant moi, une cabane dont la fumée s'élevait dans la cime de puyer des arbres, la mousse qui tremblait au soft du nord sur le tronc d'une chaîne, une roche écartée, un état en désert où les gens flûtrent et murmuraient. Les clochures d'un mot, s'élevant loin de la vallée, ont souvent tiré mes regards, souvent j'assouvis des yeux les oiseaux de passage qui voulaient au-dessous de ma tête, j'aimais figuré les bords ignorés, l'écrivait-moi maintenant où ils seront, j'aurais voulu être sur les ailes, un secret est stigme pour m'aider, je sentais que je n'étais moi-même qu'un voyageur, mais une voix du ciel semblait me dire, Homme, la saison de ta migration n'est pas encore venue, autant que la vente de l'amour se lève, alors tout déployera ton vol vers ces gens inconnus que ton corps demande. Lévez-vous vite, courage désiré, qui devait emporter aimer dans les espaces de notre vie, en s'y disant. J'ai marché à grands pas, les visages enflammés, le vent s'infla dans ma chevelure, ne sentant ni pluie, ni frimant, enchanté, tourmenté et comme possédé par les démons de mon cœur. La nuit, lorsque la guillonne ébranlait ma chaumière, que les pluies tombaient en torrent sur mon toit, qu'à travers ma fenêtre je voyais la lune sur le nez des nuages amuscellés, comme un pas de saut qui laboure les vagues, Il me semblait que la vie redoublait au fond de mon cœur, que j'aurais eu la puissance de créer des mondes. Ah, si j'avais pu faire partager aux nôtres les transports que je pouvais, oh Dieu, si tu m'avais donné une forme selon nos désirs, si comme notre premier père, tu me souhaites amener par les mains, ou l'air tiré de moi-même, de tes célestes, je me serais prosterné devant toi. Puis, te prenant dans mes bras, j'aurais pris l'éternel de te donner le reste de ma vie. Et là, j'étais seul, seul sur la terre, l'un grand secret s'éparait de mon corps. Ce dégoût de la vie que j'avais ressenti de mon enfance, devenait avec une force nouvelle. Bientôt mon corps ne fournit plus d'aliments à ma pensée, et je ne m'apercevais de mon existence que par un profond sentiment de nuit. J'ai lutté rectant, contre mon mind, mais avec indifférence, et sans savoir la ferme solution de le vaincre. Enfin, nous pouvons trouver des remèdes à cette étrange blessure de mon cœur, qui n'était nulle part et qui était pour tout. Je résolue de quitter la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada